La Téchouva Autrement dit, la Téchouva peut se traduire ou par retour ou bien par réponse. Nous allons traiter Bézat HaShem ces deux possibilités aujourd'hui. La première d'entre elles, on va prendre par hasard le retour. Et nous allons développer la Téchouva comme une notion de retour. Or, il s'agit de retour, mais de retour de qui vers quoi ? Ou de qui vers qui ? Eh bien, à l'inverse de ce que nous avons l'habitude de croire au niveau de la Téchouva et de dire comme si l'homme devait revenir quelque part, je dirais plutôt, pour être plus précis, que l'homme doit juste aider le divin à revenir lui-même sur terre. Si je devais donc donner un sens à la Téchouva, il serait toujours du haut vers le bas, et non pas du bas vers le haut. Nous n'avons nulle part où aller. Nous devons rester dans ce monde de la création afin de faire venir dans ce monde du haut vers le bas. Et ça aussi, ce sont des notions empruntées au langage humain, car il n'existe pas de haut et de bas chez le divin. Mais c'est une forme d'expression qui veut dire que Dieu se réalise, donc il descend entre guillemets. Bien entendu, il ne descend nulle part, car il n'est pas en haut pour descendre en bas. Il remplit et emplit le monde, et au niveau de l'espace, et au niveau du temps, et à toutes les notions, et même au-delà. Et donc, la Téchouva, c'est de permettre le retour de Dieu sur terre. Mais pour dire une chose pareille, cela sous-entend que Dieu a disparu. Pourquoi doit-il revenir ? Comment est-ce possible qu'il doive revenir dans un monde qui est le sien ? Eh bien, pour comprendre cette notion, d'abord, je redis ce que je viens de dire tout à l'heure. Une mise au point, ce n'est pas que Dieu doit revenir dans ce monde. Ce qui voudrait dire que Dieu n'y est pas. Mais quand je parle de revenir, je veux parler de se dévoiler, de se réaliser. Il est, mais d'une manière cachée, codifiée. Et nous devons décoder ce retour, donc ce dévoilement. De la même manière que lorsque le verset dit que Dieu est descendu sur le mont Sinai, il ne s'agit pas, bien entendu, d'une forme, je ne sais laquelle, spirituelle, aussi grande qu'elle soit, qui se dépose sur le mont Sinai comme un nuage de sainteté qui descend. Cela voudrait dire que Dieu est limité dans l'espace, limité dans le temps. Et donc, nous n'avons pas le droit de développer un sens aussi cloisonné dans le domaine du judaïsme. Donc, lorsque le verset parle de la descente de Dieu sur le mont Sinai, il veut, bien entendu, parler de son dévoilement. Je reviens donc. Comment est-ce possible que Dieu doive se dévoiler ? Pourquoi s'est-il caché ? Pourquoi il doit faire Téchouva ? Pourquoi il doit revenir ? Et pourquoi Israël a reçu la capacité de ce retour de Dieu sur terre ? Nous sommes, en réalité, le moyen par lequel Dieu revient ou se dévoile, comme je viens de préciser, dans sa création. Eh bien, cette descente ou ce retour, ce dévoilement de Dieu, cette Téchouva, elle vient du fait que lorsque la création du monde a eu lieu, eh bien, c'est comme si l'infini avait accouché de ce monde. Et lorsque ce monde sort du ventre de l'infini, eh bien, comme une bonne maman qui vient d'accoucher son enfant, eh bien, elle doit revenir vers cet enfant pour que cet enfant vive, pour le nourrir. Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, tant que ce monde était entre guillemets en son sein, eh bien, il mangeait, il se réalisait, il vivait à l'intérieur du sein. « Béni soit-il ». Mais lorsque le monde est sorti, en hébreu, « bara », qui veut dire « à l'extérieur », une mise en dehors, « berechit bara Elohim », « bara Elohim et hachama yvet haretz », eh bien, lorsque cette création qui ressemble à ce bébé est déjà dehors, et que le cordon ombilical a été découpé, eh bien, ce monde est voué à la mort. Et pour ne pas que ce monde meure, le Créateur lui-même, qui vient d'accoucher, entre guillemets, ce monde, revient vers sa création, fait un retour vers sa création, comme la maman qui donne du lait au bébé qui vient de naître. Eh bien, ce retour de Dieu vers sa propre création, cela s'appelle la Téchouva, dans le sens du retour, et c'est grâce à Israël, par Israël, par les actions, par les pensées, par tout ce que ce peuple a été capable de faire, de par sa nature, parce qu'il a été créé pour cela, eh bien, ce retour de Dieu sur terre est réalisable. La prochaine fois, nous allons parler de la notion de Téchouva comme étant une réponse. Toda Rabba. Sous-titrage ST' 501